et bien bonjour à toutes et à toutes mes amis sur charles sous d'eau j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt super aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode alors qu'est ce que c'est le mode et bien c'est un mode avec des animaux alors si vous rêvez construire un zoo ou encore faire un survie avec des animaux et bien ce mode est fait pour vous bon surtout il est plus fait pour construire des zoos je préfère dire mais non on peut faire carrément survie avec vous allez voir je vais vous présenter un petit peu son intégralité du mode et n'hésitez pas comme je dis à chaque début de vidéo de liker cette vidéo de vous abonner ainsi que de commenter la vidéo ainsi que d'activer les petites notifications comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je sors une vidéo et aussi de rejoindre notre serveur l'ip est en description notre serveur est en 1.12 il y a du survie donc si vous êtes tout seul dans le serveur voilà il y a du survie pour faire encore avec vous ou vos potes il y a aussi du sky wars et du dé à coudre et le pvp je tiens à préciser est en 1.8 pour un serveur qui est en 1.12 du coup on va directement commencer le mode alors tout est dans description donc le les liens pour télécharger le mode et c'est donc le mode est en 1.12.2 mais il se télécharge pas tout seul il faut mettre deux modes dans votre dossier mode enfin il faut mettre ce mode donc le mode zoe and wild animals je crois il faudra mettre donc en gros ce mode là dans votre dossier mode ainsi qu'un autre mode que je vous mets aussi en description donc mettez les deux modes dans votre dossier mode si vous voulez tester le mode comme moi alors dans la présentation et bien du mode on va commencer par regarder ensemble les animaux qui sont disponibles j'ai pris une épée juste au cas où si jamais voilà et il ya un animal ou quoi qu'il se peut que je compte toujours enfin bref en gros voilà on va je vais vous montrer comment bien allez comment dire crafter une pièce de monnaie pour pouvoir échanger avec les fermiers ou encore ceux du zoo voilà bon les personnages du zoo les villageois je vais vous montrer les armures à quoi elles ressemblent sur nous et voilà un petit peu montrer comment on l'a l'armure alors en gros on va déjà commencer un petit peu par prendre tous les animaux qui sont disponibles dans ce coffre que je vais directement prendre maintenant on va regarder un peu ensemble ce qu'il y a comme animaux dans ce mode on va regarder donc c'est parti ensemble alors j'avais déjà un petit peu testé le mode donc en gros dans ce mode voilà vous pouvez le voir il y a des voitures carrément des petites formes différentes enfin bref on va regarder ça ensemble après du coup on va commencer par faire spawner donc une iguan donc voilà il y a des iguanes en plusieurs couleurs enfin là c'est un petit peu plus blanc donc les autres voilà il y a plusieurs couleurs d'iguanes on a un petit singe qui est là et aussi en plusieurs couleurs alors on a un bébé singe on a bien un tigre le petit tigre qui ressemble à ça on a un condor bon je tiens à vous préciser je vais certainement répéter mon arbre une fois on ne joue pas quoi qu'elle veut voilà il y a le lion aussi voilà on peut dire ça c'est il y a donc un lion dans le mode on a des léopards et il y a un orc aussi je vais faire spawner dans lui d'ailleurs il y a de l'eau juste ici donc c'est cool hop l'orc regardez c'est bien fait parce que l'eau carrément sort pour lui respirer de sa tête et les orcs je sais pas si on peut les... ah ouais on peut carrément regarder on peut monter comme sur un cheval sur l'orc alors si jamais aussi vous avez des suggestions de... des suggestions de mods à me proposer mettez les en commentaire et j'essaierai peut-être de vous présenter le mod si je connais en tout cas le mod enfin si je connais un petit peu son intégralité etc bref voilà en gros vous aurez un petit peu compris donc on a aussi un ours blanc avec lequel on va pouvoir faire l'armure et aussi je crois l'outil avec lequel on va pouvoir faire l'armure on a des éléphants hop qui ressemble à ça je sais pas s'ils peuvent nous écraser comme dans un vrai vieux j'ai envie de vous dire voilà cette petite info c'est en gros l'animal qui tue le plus de personnes par an j'ai envie de dire enfin peut-être pas je me trompe peut-être mais en tout cas il tue vraiment beaucoup de personnes par an et hop je vais les enlever on va regarder les autres animaux disponibles on va passer aux villageeurs à la fin on a donc des poissons clowns donc les poissons némo en gros voilà des petits poissons clowns voilà des petits poissons clowns on a des poissons bouleux qui ressemble à ça il y a des pandarus et bah je le pose ok euh oula qu'est-ce qu'il fait ok bon lola on a des joueurs de boulettes des albatross en anglais voilà albatross en anglais ah bah non je sais pas si c'est comme ça c'est peut-être un goéland ou un mec je sais pas encore ça c'est lui euh il y a des euh des mercats donc des quittés des quittés lola merci pas c'est mon train de dire je sais euh qu'est-ce qu'il y a bon ça je sais pas trop c'est quoi comme animal hein dans le mode il y a cet animal là on dirait enfin plutôt en fuck mais non je sais plus de genre un plus trop sur son nom de cet animal là mais je pense que c'est en fuck euh maintenant j'ai peut-être une bêtise euh il y a quoi d'autre on a aussi ça qui ressemble fort à des dragons du komodo mais c'est pas ça hein parce qu'en anglais ça se dit euh dragon du komodo mais euh c'est un animal ou euh je sais pas indien parce que je vois c'est indien euh il y a des euh zokapi alors ça se dit zokapi en anglais mais non je sais pas trop où ça se dit en français euh il y a des kangourous aussi je sais pas si ils nous boxent un peu comme à bravi euh si on est en survie d'ailleurs on va se tester maintenant vite fait ah non je sais pas si c'est dangereux avec tous les inignes qui ont tourné regardez je vais attaquer ok ah bah non il ne boxe pas ok il reste calme c'est un gentil congou euh on va regarder qu'est-ce qu'il y a de doute comme un animal hop donc comme je le dis on va passer au villageois donc voilà on peut voir euh ce qu'ils échangent après euh qu'est-ce que c'est ça ? des koalas il y a des koalas donc hop je sais pas si ils ont plusieurs couleurs non non il n'y a qu'une couleur on a aussi des koalas voilà qui là sont en plusieurs couleurs en tout cas le mod est vraiment bien fait attends je vais hop ah non ça fait pas spawner des bébés euh mais en tout cas le mod est vraiment bien fait je trouve il y a des gorilles qui eux aussi sont disponibles en je vais enlever la pluie qui eux aussi sont disponibles en plusieurs couleurs et là on voit d'ailleurs euh le bébé le bébé gorille il y a des grenouilles qui elles aussi sont disponibles en plusieurs couleurs voilà on peut le voir il y a des rhinocéras des rhinocéras je vais essayer d'aller un petit plus loin parce qu'il y a beaucoup d'animaux on peut essayer de trouver euh hop il y a des toucans qui eux aussi sont disponibles en plusieurs couleurs on a des maca ou donc des perroquets qui eux aussi bien sûr sont disponibles en plusieurs couleurs on a des hippopotames voilà qui aussi justement sont différents ce que je vois on a des girafes qui elles aussi sont différents en couleurs vraiment le mod est complet complet enfin au niveau animaux vous allez me dire il y a ammo créatures je n'ai pas vu du tout mais en tout cas ce mod il y a peut-être des animaux qui passent sur ammo créatures mais en tout cas ce mod est vraiment super et bien fait euh je trouve vraiment qu'il est topicine si on veut faire un petit zoo voilà pourquoi pas sur un serveur ou entre amis ou tout ça euh on a aussi bah des dauphins voilà un dauphin quoi il ressemble et eux aussi on peut hop les chevaucher comme un comment je fais à le regarder bon normalement j'ai une cape que j'ai acheté avec Octifed vous allez voir si vous regardez mes prochaines vidéos vous allez voir ma cape qui est super stylé bon n'hésitez pas à bombarder les commentaires et euh la barre d'abonnement ainsi que les likes comme ça vous aurez peut-être plus de chance d'être dans la prochaine vidéo où je présente mes abonnés actifs voilà je suis petit euh oublié de le dire enfin bref voilà en gros euh là on a des genres de bison alors je sais pas si c'est un bison mais euh voilà j'ai peur de dire une bêtise mais voilà c'est simple il y a euh des zèbres qui eux on dirait que lui il est un peu moins il est peut-être un peu plus gris et eux plus loin je sais pas vraiment il y a des anacondas qui sont aussi des super gens à serpents qui eux sont disponibles en plusieurs couleurs aussi on a les tortues de mer voilà des tortues de mer on va regarder on va en mettre une dans l'eau voilà bon il y a des animaux qui sont vraiment spawns tout seuls que c'est pas bon qu'il y ait des effets spawns en un certain on a des salamandres qui elles aussi sont disponibles en plusieurs couleurs on a euh attend j'ai regardé ce que c'est d'ailleurs des crocodiles voilà on a des crocodiles aussi qui aussi c'est ce que je vois sont disponibles en plusieurs couleurs et on va directement regarder les villageois je vais revenir hop vite fait où j'ai tout mis donc je vais revenir vite fait où j'ai euh mis tout euh les villageois etc enfin bref ce qu'on a pas encore vu dans ce coffre voilà ah bah il y a encore deux animaux on va voir on a euh le poisson voilà hop il dit salmone alors je sais pas si c'est en poisson le saumon mais hop voilà qu'ils ressent en gros euh on a on a hop le poisson qui grossit là qui qui se gonfle le genre euh euh de madame puff j'ai envie de dire hop et euh je vais regarder un petit peu hop bah ça y est on est parti sur en gros les les genre pnj qu'ils ont rajouté alors on a le pnj euh qui est euh l'animal trader donc celui qui va échanger euh des animaux donc voilà les pour faire spawner les animaux en gros on je vais vous montrer après hein comment on a la pièce parce que il y a des pièces voilà à avoir ici voilà euh de la monnaie je vous montrer directement comment on fait pour avoir et euh on a celui qui s'occupe du zoo hop qui lui va échanger plutôt des médicaments on croit des des filets pour attraper euh les animaux voilà un peu comme les singes on a euh un genre de fermier qui lui va échanger tout ce qui est nourriture enfin tout ce qui est dans l'alimentaire plus ou moins et euh voilà en gros la présentation des personnages alors on a aussi deux armures je vais directement les prendre je vais vous montrer un peu à quoi qu'est-ce que enfin bref à quoi ça ressemble sur nous en gros là c'est l'armure du tigre en tuant euh et bien les tigres vous allez avoir euh hop euh je sais pas où il est ici voilà de la fourrure de tigre et avec vous pourrez euh créer euh des armures mais alors c'est le même principe que normalement avec la fourrure de tigre que que hop pour faire par exemple les pieds voilà c'est le même principe que avec euh allez c'est le même principe qu'avec euh les vaches avec leur euh enfin bref euh je vais pas trop réfléchir parce que sinon ça va être chiant qu'avec euh le cuir des vaches c'est ça je crois c'est le même principe en gros alors en tuant les les ours aussi blanc hop on peut avoir euh une armure aussi voilà qui elle elle attend hop des hop j'en ai vite fait mon armure de tigre voilà l'armure de l'ursement qui elle ressemble à ça sur nous voilà vous savez un petit peu à quoi ça ressemble sur nous hein en tout cas le mode est en description si vous voulez tester hein et euh du coup je vais montrer maintenant directement euh comment crafter et bien euh une pièce de monnaie pour crafter une pièce de monnaie il vous faut euh un lingot euh bon on va plutôt faire ça ça va aller plus euh il vous faudra deux lingots d'or bon ça va pas vous faire spawner une pièce mais plutôt 5 et euh une pépite d'or aussi quand on trouve dans enfin bref dans des coffres ou quoi on veut euh hop donc en gros il vous faudra faire ça et vous aurez voilà 5 pièces qui va vous permettre d'échanger avec les villageois voilà pour faire un en survie c'est assez cool bon il y a des bruits d'arramant que ça mais c'est les chats les chatons euh enfin c'est bien le bruit qui cheveux de l'enfant et euh du coup alors un petit peu comment on fait crafter les pièces alors en description euh je vous mets le euh le téléchargement bah le téléchargement ça vous amène sur le site et sur le site vous allez voir il y a plusieurs euh possibilités de craft elles sont toutes elles sont toutes mises euh 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 sur le site donc euh pour ceux à qui ça intéresse bon en gros voilà elles sont aussi mis euh euh qu'on vous mette en créa là dedans euh donc euh que ce soit comment crafter une euh voiture etc je vais peut-être tout faire sinon ça va durer des heures et des heures du coup euh voilà en gros donc je vais hop j'enlève souvent du coup et en gros vous avez des peintures de zoo aussi qu'on peut crafter aussi voilà qui sera euh pas les peintures ordinaires de minecraft mais qui sera des peintures un peu du mode voilà j'en avais déjà mis là d'ailleurs donc on va regarder un peu euh ce qu'il y a dans le mode comme objet donc qu'est-ce qui est disponible bah bien vous avez les roues qui sont disponibles elles aussi qui se font crafter euh pour pouvoir euh créer des voitures donc les voitures qui sont ici d'ailleurs euh je vais vous montrer aussi euh on a le pistolet tranquillisant hop euh des fusils de chasse euh fusils de chasse c'est le même principe ils tuent en deux coups voilà je vous montrerai d'ailleurs après ils tuent en deux coups on a un carte on va faire spawner un petit peu après les cartes donc regardez je vais euh par exemple euh on a des fléchettes voilà de poison etc avec ceux-ci euh je vais tirer hop donc là il a eu un truc de tranquillisant donc là en gros il va rester euh euh eh bien sans bouger voilà c'est euh voilà si vous voulez mettre un tranquillisant hein et lui il va perdre de la vie parce qu'il a reçu une flèche de poison donc une potion de poison pour euh enfin plutôt une serein j'ai envie de dire bref des flèches quoi euh donc du coup vous avez aussi des véhicules dans les véhicules tout terrain on va regarder il y a si qu'est-ce que je vois on a de la nourriture des joueurs de paquets avec de la nourriture qui contient la nourriture pour les animaux euh les cartes à quoi ils ressemblent bah non les voitures ressemblent hop on fait spawner déjà la voiture tout terrain et juste à côté la voiture euh de route je fais spawner dans le mouton on a un char mais lui il ne se fait pas spawner ce que je veux je sais pas non je sais pas pourquoi j'arrive pas à le spawner maintenant il... ah peut-être sur des rails ah 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 suis-je malin non non je ne suis pas malin je ne suis pas spawner bref j'arrive pas à le faire spawner en gros bah les voitures elles se conduisent euh elles peuvent se conduire regardez je vais rentrer dans la voiture celle-ci hop on vise le siège le moteur démarre bon là j'ai descendu en euh voilà j'ai appui sur X et en gros on peut conduire la voiture donc voilà un peu l'intérieur et quand on conduit la voiture voilà ce que ça fait bon y'a pas de moteur quand on conduit la voiture ça fait extrêmement ça fait carrément le même brouille que quand on marche je trouve ça assez dommage quand même mais bon je sais pas s'il y a des modes j'ai jamais testé vraiment des modes de véhicules donc euh qui fonctionnent pour euh pour avoir le moteur donc on a aussi le véhicule tout terrain qui est celui-là bon là c'est le véhicule de route à gauche et là on a le tout terrain bon lui il y a aucun moteur vraiment même pas démarre hop voilà il va plus vite parce que je cours c'est tout à fait normal mais l'intérieur est exactement pratiquement le même que voilà que la voiture que la voiture de route hop et du coup qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer qu'est-ce que je suis d'autre à vous montrer donc là on gros la nourriture là les flèches on a bien vu il y a des cartouches qui sera pour le fusil de chasse ou le fusil de pompe regardez il y aura le fusil de pompe je vais vous montrer aussi il tue en deux coups regardez je vais hop un et hop ça fait beaucoup de bruit deux coups ah non pas deux coups trois coups quatre coups quatre coups peut-être ouais ça tue en quatre coups bon j'avais peut-être testé sur un autre villageois qui s'était fait un peu dévorer par un zombie c'est peut-être pour ça aussi donc il tue en quatre coups euh je vais essayer aussi peut-être avec le fusil de chasse on va essayer de toute une différence on va regarder hop un deux trois quatre coups aussi non cinq coups six coups oh carrément ouais non il meurt pas ok carrément c'est peut-être parce qu'il est mis sur tranquillisant mais non je sais pas ça doit être ça certainement on a aussi euh des livres donnés d'animaux regarde là je veux pas euh non il y a un dedans euh on a bah euh l'animal filet d'animaux pour attraper les animaux je sais pas si on vise un animal est-ce qu'il va le chopper ah ouais ça va carrément chopper l'animal en gros ça va le capturer mais euh vu que c'est pas un animal du mode et bien je ne peux pas avoir bon il y a des croquettes qui elles aussi vont se faire spawner euh via la table de crave c'est pas la possibilité ce que je vois euh hop on a aussi plusieurs alcs vous allez me dire en importe s'il y a des alcs mais euh là voilà on a vraiment toute diversité d'alcs c'est plutôt cool je vais essayer de spawner ah bah ouais mais c'est pas dans l'eau du coup elle meurt ah non je sais pas moi je sais pas pourquoi elle tombe je ne sais du tout pas pourquoi enfin bref en gros elle se pose en plusieurs alcs euh ah elle a de garde on voit qu'il y a plusieurs alcs euh en gros vous avez des alcs vous avez euh les choses qu'on tue les animaux voilà du cuir de crocodile quand on tue les crocodiles que je vous ai présenté euh tout à l'heure on a de la viande voilà tout ce qui est nourriture là et cuir dans le mode là on a tout ce qui est décoration donc regardez hop je vais vous montrer hop ça je vous ai déjà montré euh tout ce qui est déco on a des bancs on a des des euh clôtures euh des lampes on a aussi des peluches ça c'est super stylé si on veut faire une boutique euh vous pouvez mettre des des peluches dans votre boutique ça c'est vraiment stylé regardez hop là on a bah des arbres voilà des petits des petits arbres pour décorer on a des clôtures hop des petites clôtures euh on a euh des lampes voilà des lampes pour la nuit c'est cool au moins on va un petit peu et on a les fameuses peluches qu'on peut mettre regardez c'est super stylé qu'on peut mettre dans dans les boutiques ah je trouve ça vraiment stylé hop et voilà on a on a tout des peluches qu'on peut mettre dans les boutiques on a des bambous euh des bambous euh ah un baril de nourriture ça c'est aussi hop voilà un petit baril de nourriture euh des balançoires pour les singes voilà c'est vraiment vraiment bien pour créer un zoo vous voyez euh là on a pour raccrocher les animaux on a des poubelles hop voilà on a des poubelles c'est vraiment stylé voilà euh voilà voilà là on a tous les spoons voilà les animaux à spawner et ici on a tous les genres de médicaments je sais pas les boire c'est que les animaux qui peuvent les boire donc en gros voilà ça aurait été la présentation du mode le mode zoe and the wild animals alors comme je vous l'ai dit en description il y a et bien vu qu'il se décharge en tout avec un autre mode aussi et bien tous les modes sont en description donc les deux modes que vous devez prendre pour voir le mode et les modes des autres j'ai du mettre la mode 12.2 pour le mode et du coup voilà en tout cas j'espère et bien que cette présentation de mode vous a plu si vous avez des suggestions de mode à présenter et que je vous les comprends mettez les en et bien en en commentaire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis n'hésitez pas à rejoindre notre serveur à exploser la barre d'abonnement à liker cette vidéo commenter la vidéo ainsi que vous abonner euh bah j'ai déjà dit justement et activez les petites notifications comme ça vous êtes content à chaque fois que je sors la vidéo en tout cas je vous dis ciao pour de prochaines aventures de prochaines présentations de mode et plein d'autres choses allez à plus les amis ciao c'est parti